Ecran.fr, le podcast, Erwan Cario, bonjour ! Au programme de cette émission, la première de la saison 3 du podcast d'Ecran.fr. Oui, on a mis le temps pour revenir, mais on est là, on est là. Eh bien au programme, on va parler de méga-upload, oui c'est un petit peu l'actualité, mais on va parler des données de méga-upload, tout ce qui était dans les serveurs, qu'est-ce que ça devient, où est-ce qu'on en est ? Il y a des menaces de suppression globale, mais ce n'est pas fait encore. On va, le sujet de cette semaine, c'est les Anonymous. Non, j'ai fait déjà une erreur, ce ne sont pas les Anonymous, c'est Anonymous en tant que bannière. On va essayer de décrypter un petit peu tout ce qui se passe ces derniers temps autour de la bannière Anonymous, avec Nicolas Danais, donc auteur du livre Anonymous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et puis on parlera la minute même. L'Internet Bullshit, vous connaissez déjà le programme si vous connaissez le podcast. Et puis on finira sur la timeline, le journal Facebook, qui va devenir obligatoire à tout le monde, pour tout le monde. Donc en fait, on va faire un point sur comment passer au journal, et qu'est-ce que ça génère, qu'est-ce que ça implique. Et puis je vais commencer en accueillant l'équipe d'Ecran.fr, Camille Gévaudan. Bonjour Camille. Bonjour Évoire. Et Sofian Fanel, le petit nouveau. Bonjour Sofian. Voilà. Et puis comme l'année dernière, comme la saison passée, nous allons commencer avec l'Internet Bullshit. On n'arrête pas avec les bonnes traditions. Et puis de toute façon, on va en avoir. Il y en a toujours. Et cette fois-ci, on va être dans le sujet principal de l'émission, c'est-à-dire Anonymous. Et là, c'était sur Paris 1ère. C'était le vendredi 3 février. C'est nos... Les Trublions ? Non, non. C'est trop gentil, Trublions. Trublions, c'est trop gentil. Comment on les... Ah ouais. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est le bouffon. Le bouffon, c'est un côté assez rassurant. Enfin, c'est un contre-pouvoir qu'ils n'ont absolument pas, en fait. Ouais, mais c'est pas... Là, on ne parle pas des animaux. Ouais, non, non. C'est ça. Bouffon pour Zemmour et Nolo. sur Paris 1ère, sur leur émission de Paris 1ère. C'était le vendredi 3. Ils avaient un Anonymous sur le plateau. Débat, machin. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes quand même très, très inquiétants. Et ils partent dans une question concernant Mega Upload avec une grande réflexion à la hauteur de leur réflexion générale sur le sujet Internet, d'ailleurs. Je finis sur ça. Suite à la fermeture de Mega Upload, Anonymous a diffusé un communiqué d'ailleurs assez ronflant où vous vous réclamez, entre autres, de Gandhi. Bon, d'accord. Dès que vous déclarez agir pour l'intérêt général, etc., vous vous posez comme des défenseurs de la démocratie et de la liberté. Excusez-moi d'être un peu basique, mais on imagine assez mal Gandhi pratiquant le hacking ou allant taguer le siège d'Hadopi ou fermant ou s'attaquant à des médias qui, eux, sont des vecteurs de libre expression. Je peux prolonger la question de mon camarade. On imagine mal Gandhi peser 100 kg, être milliardaire, être quand même l'incarnation de la vulgarité... Ça, c'est le portail du patron de Mega Upload. Vraiment, c'est formidable d'ailleurs. C'est l'incarnation absolue de la vulgarité ploutocratique, on aurait dit jadis. Donc là, si vous voulez, vous avez pris, je trouve, une cause qui n'est pas très... Tout à fait. ...gandienne, on dira. Tout à fait. Alors, le problème, ce n'est pas ce monsieur. Le problème n'est pas là. Surtout que, pardonnez-moi, il s'est enrichi considérablement grâce à votre pseudo-philosophie de l'échange gratuit, etc. Non, 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 non. Waouh ! Waouh ! Ouais, le combo, hein. Il y avait le point Godwin, le point Gandhi. Voilà, le point Gandhi. On n'a pas le droit de se référer à Gandhi et surtout, enfin, ce mélange Anonymous, Kim.com, patron de Mega Upload pour ceux qui n'auraient pas reconnu la description. Et puis le tout gratuit. Voilà. Votre pseudo-philosophie. Votre pseudo-philosophie du tout gratuit. On a vraiment la combinaison de toute l'image qu'il y a autour d'Anonymous, autour du partage en ligne. Enfin, vraiment, il y avait tous les lieux communs. Enfin, je ne sais pas, c'est... Ah oui, et puis si on continue l'interview, c'est encore pire sur toute la longueur, donc... Ouais, vous pouvez... Mais on ne vous le conseille pas. Vous n'êtes pas obligés. Vous n'êtes pas obligés, mais si vous voulez vraiment, vous pouvez la trouver sur le net quelque part. On ne va pas vous donner l'adresse, mais bon, vous savez chercher. Mais d'ailleurs, on va rester dans le sujet, le sujet méga-upload qui a été abordé dans cette formidable Internet Bullshit. Magnifique. Ouais, magnifique. Avec méga-upload qui a fermé courant janvier, vous le savez, vous ne pouvez plus regarder vos séries préférées si vous ne cherchez pas la nouvelle adresse de méga-upload. Elle n'existe pas. Voilà, il ne faut pas chercher. C'est un mythe. Mais la grande question, c'est... Méga-upload, c'était quand même des centaines de serveurs à travers le monde et qui avaient des téraoctets, des milliers... Des pétaoctets. Des pétaoctets. Des pétaoctets de données. Ça fait 25 millions de gigas dans 1750 serveurs qui étaient répartis, en gros, États-Unis, Canada, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas. Ils avaient mis là parce que c'est aussi des points où il y avait beaucoup, beaucoup d'accès possibles comme c'était extrêmement gourmand en données. Et c'est vrai d'ailleurs que pendant tout un temps, il y avait une sorte de légende selon laquelle les serveurs de méga-upload étaient à Singapour, inaccessibles, etc. Alors que finalement, ils avaient vraiment installé leurs serveurs aux endroits où il y avait... Aux endroits où techniquement, c'était intéressant et intelligent parce que s'ils avaient mis à Singapour au fin fond de la Russie, jamais méga-upload n'aurait pu grossir à sa taille à la fin de sa vie. Et donc voilà, ils se retrouvaient avec 1750 serveurs débranchés, déconnectés, mais pas effacés, qui appartiennent en gros à trois boîtes. Il y a Cogen d'un côté, Carpatia de l'autre et l'Isweb. On laisse l'Isweb complètement de côté parce qu'ils ne sont pas du tout acteurs de tout ça. Mais la justice américaine a donné l'autorisation à Carpatia et à Cogen de récupérer leurs serveurs qui étaient loués. Méga-upload n'ayant plus de moyens financiers, leurs avoirs ayant été gelés dans cette affaire, ne peuvent plus payer les serveurs. Donc Carpatia, Cogen disent nous on voudrait bien récupérer notre bien. La justice leur en a donné l'autorisation à partir du 2 février. Donc c'était jeudi dernier. Finalement, il ne s'est rien passé. Tout a été gelé parce qu'il y a eu une mobilisation pas pour les données illégales qui sont illégales par la justice américaine, protégées par le droit d'auteur, mais pour tout ce qui est légal. Alors c'est très difficile de savoir quelle part des données étaient légales, pas légales, a priori pas la majorité. Voilà, mais en tout cas, c'est... A priori, c'est un a priori. Voilà, on ne s'avance pas. Non, voilà, en étant honnête, a priori, voilà. Mais ça n'empêche qu'il y a des choses qui peuvent être importantes. Ça peut aller de la sauvegarde de jeux vidéo aux photos de Tata Monique qui les avait mis là et qui les a effacées sur son ordinateur. Et des données aussi professionnelles. Il y a des entreprises qui s'en servaient pour transporter des données. Sachant que c'est une des conséquences classiques des outils qui servent au partage global, c'est que finalement, pour pouvoir balancer en streaming des millions de vidéos protégées par le droit d'auteur, il faut quand même des gros, gros systèmes derrière, des systèmes qui permettent d'aide rapide. Donc du coup, c'est aussi les systèmes les plus pratiques pour stocker, pour avoir accès à ces données un peu n'importe où. C'était extrêmement pratique, mais Google Cloud, ça marche très, très bien. Donc il y a beaucoup de gens qui s'en servaient pour tout un tas de données. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y avait même des artistes qui s'en servaient. On va juste écouter parce que c'est toujours un plaisir d'écouter un petit morceau de ce clip passé en novembre 2011. Ils ne savaient pas encore qu'ils allaient fermer en janvier. Et ils avaient fait appel à plein d'artistes pour dire un message simple. Alors, c'est vrai qu'a posteriori, c'est un truc absolument incroyable. Est-ce que c'est Kim Dotcom qui a écrit cette chanson ? Est-ce qu'on sait à qui elle est créditée ? C'est un côté très sexy, Upload to me, je ne sais pas. Et puis c'est très rapide, j'adore ça. Il y avait un côté communication. C'était à l'époque où Megupload cherchait à redorer son blason auprès notamment du public et des majors aussi. Sans doute, c'était une tentative un peu désespérée. Pour le coup, à posteriori, on peut dire qu'elle était vraiment désespérée. Mais voilà, il y avait des gens qui l'utilisaient. Bref, revenons à nos affaires et qui, le 2 février, ont eu un petit peu peur. Un petit peu peur, oui, de perdre l'ensemble des données. Finalement, tout a été... Voilà. Donc, en ce moment, il y a des discussions. La justice américaine a un peu lâché du mou, a dit, OK, s'il y a un projet technique qui nous est présenté correct, on va débloquer juste les avoirs nécessaires de Megupload pour payer Cogène, Carpatia, etc. Carpatia s'est rapproché de l'Electronic Frontier Foundation. L'EFF, organisation très connue de défense des libertés sur Internet. Ils ont créé un site qui s'appelle megaretrieval.com et qui permet, au cas par cas, pour l'instant, ce n'est pas très précis, ça ne va pas être, genre, les serveurs ne vont pas être à nouveau ouverts pendant deux jours pour que les gens récupèrent leur truc. Ça va être du cas par cas. J'imagine juste les serveurs sont ouverts pendant 48 heures. Allez-y ! Internet. Open bar. Pire que les soldes. Je pense qu'ils font tomber Internet. Oui, c'est ça. Et nous, voilà. Donc, on peut envoyer un mail à Megaretrieval et il va y avoir des procédures, des demandes pour que, très ponctuellement, sur des choses justifiées, les entreprises ou les particuliers récupèrent leurs données qui n'ont pas conservé. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que normalement, quand on envoie quelque chose sur Megupload, on est censé avoir une version chez soi. Donc, je ne pense pas qu'il n'y ait non plus tant de fichiers qui sont concernés, qui sont complètement perdus. Mais bon, il y en a forcément dans la masse. Sachant aussi que le fonctionnement de Megupload, c'était vous envoyer un fichier s'il n'est pas consulté pendant 30 jours ou 60 jours. Si on n'était pas abonné. Oui, si on n'est pas abonné premium, s'il n'était pas consulté pendant 30 jours, il était effacé. Donc, on n'était pas sur un système de stockage cloud. Il n'était plus accessible. Il n'était pas effacé, en fait. où il soit ré-uploadé pour ne pas faire un doublon sur le serveur. C'est vrai que ça, c'était un système technique de Megupload pour empêcher les doublons. Ou au cas où les internautes avaient envie de s'abonner pour les récupérer. Exactement, oui. Donc, il y avait tout un système comme ça qui évitait de devoir uploader 12 000 fois le même truc. Et Carpathia, également, a annoncé que pour l'instant, il n'avait pas l'intention d'effacer les serveurs qui étaient alloués à Megupload. Et que s'il le faisait, s'ils avaient à relouer ces serveurs, les internautes via cette page de méga rétrivol seraient prévenus au moins 7 jours auparavant. Voilà. Sauf que pour l'instant, la procédure de récupération des données n'est pas encore fixée parce que c'est la justice américaine qui a la main. Et puis, il faut bien se rendre compte aussi que même si c'est 1 ou 2% des données, on parle quand même de centaines de gigas octets à mettre en place sur un système. Ça ne va pas être évident. En tout cas, c'est à suivre. Et puis, je pense, je pense, c'est une intuition, on sera peut-être amené à reparler des suites de Megupload dans d'autres émissions cette saison. D'ici la fin de la saison, en tout cas, on va parler quand même. C'est lié aussi à Megupload. Ils ont... Ils ont... Je sais, on ne sait même pas comment parler de ces Anonymous. On ne sait pas s'il faut dire ils. On ne sait pas s'il faut à chaque fois parler de la bannière Anonymous. En tout cas, on va commencer par une sorte de vidéo un peu... Comment la décrire ? Alors, c'est l'œuvre de Ganesh II, un blogueur, un vidéoblogueur qui a fait une parodie sur une chanson connue. Je suis désolé si ça vous reste dans la tête. Le petit Anonymous qui pirate les sites du gouvernement C'est comme une pentebousse qu'on met dans une diligence Voilà, c'est très cohérent avec la chanson originale. Donc, c'est l'œuvre de Ganesh II. C'est... Bon, ça fait quand même marre et c'est assez... Et ça reste dans la tête, c'est ça qui est pénible. Oui, tu nous en veux. Je vous en veux terrible. C'est pour ça qu'on l'a passé. C'est pour ça qu'on l'a passé. Je pensais en avoir fini avec Patrick Sébastien. Oui. Jamais. Non, jamais. Donc, Nicolas Danais. Bonjour, re-bonjour Nicolas Danais. Donc, tu es co-auteur avec Frédéric Bardot de Anonymous. Donc, le titre Peuvent-ils changer le monde ? sous-titre. C'est... On en avait déjà beaucoup entendu parler de ce mouvement. Il se balade avec... Enfin, il se montre avec les masques de Guy Fawkes issus du film, en tout cas, V pour Vendetta et de la BD auparavant. Beaucoup d'action. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler très rapidement, en tout cas, parce que ce n'est pas vraiment le but, les grandes étapes les grandes étapes d'Anonymous ? Alors, Anonymous est né sur 4chan, qui est un image board que certains connaissent peut-être, dans lequel on a des échanges d'images, c'est un peu un grand fourre-tout, une grande créativité, une sorte de bouillon magique du web dans lequel on a plein de choses qui se passent, des plus sales aux plus marrantes. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé parce que, dès qu'on parle de même, 4chan est un peu l'endroit inévitable. Et d'ailleurs, on pourrait même considérer Anonymous comme étant un même. C'est de fait un même, oui. Et donc, sur 4chan, quand on s'inscrit, enfin, du coup, non, quand on ne s'inscrit pas, quand on rentre sur le site 4chan, on peut par défaut publier en tant qu'Anonymous. Et de là vient le terme Anonymous. Et sur ce site, se sont développées des opérations, parfois un peu ambiguës au début, comme celle de l'attaque de Habo Hotel, où on avait des Anonymous qui se rejoignaient autour d'une piscine pour en bloquer l'accès, etc. Enfin, ça, c'est un peu le côté lulz d'Anonymous. Alors, le lulz, juste pour préciser, c'est le côté blague-potage, généralement de mauvais goût, mais ça fait rire parce qu'on est dans le mauvais goût assez ultime, en fait. C'est le côté, en gros, maléfique du lol. Oui, voilà, c'est ça. C'est le côté obscur. Et donc, en 2008, on a une première action qui a marqué Anonymous parce qu'il en a un peu fondé ce qu'il est devenu maintenant, c'est l'opération contre la scientologie, où on a eu, en fait, une fuite d'une vidéo de Tom Cruise qui est apparue sur Internet sur un site qui s'appelle GoCurk, un site de gossip américain. Et la scientologie, comme à son habitude, a demandé à ce que cette vidéo soit supprimée. Donc, à partir de ce moment-là, Anonymous s'est mobilisé parce qu'on ne doit pas supprimer les données d'Internet, on ne doit pas restreindre la liberté d'expression. Et donc, du coup, on a eu une mobilisation forte d'Anonymous qui a envoyé, qui a fait des attaques d'os contre les sites de la scientologie. Des dénis de services distribués, voilà. Voilà, qui a donc aussi envoyé plein de fax tout noirs au siège de la scientologie pour épuiser les cartouches d'encre. Enfin, bref, plein de blagues comme ça aussi un peu potaches. L'opération Chanology, c'était ça ? Et c'est ce qu'on a appelé l'opération de Chanology. Donc, il comportait un volet sur Internet et un autre dans la rue. Et ça qui est extrêmement important, c'est qu'à partir de ce moment-là, on a vu aussi les masques de Guy Fawkes, dont vous parliez, se retrouver dans la rue face aux églises de la scientologie. Et donc, ça, c'est la première grande étape qui a fait beaucoup parler d'elle sur le net. Et on commence à arriver dans les grands médias parce qu'il y a quelque chose de très visuel dans ces opérations masquées contre la scientologie. Anonymous arrive en France aussi à cette occasion-là. Il y a des Anonymous français qui protestent face au siège de la scientologie à Paris notamment. Et il y a la grosse, la deuxième opération qui est fin 2010 avec l'opération de défense de Julian Assange. Tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que là, pour bien comprendre l'origine, si on veut, de la mobilisation d'Anonymous aux côtés de Wikileaks, c'est que finalement, Julian Assange, c'est un hacker à la base. Dans les années 80, il s'appelait Mendax et c'était un des plus grands hackers de sa génération en Australie, enfin finalement, dans le monde entier puisque ça se passait sur Internet. Et il y a une sorte de lien de parenté comme ça entre Julian Assange qui était à la base un hacker et qui est devenu quelqu'un qui s'est très intéressé aux médias avec le prisme de cette éthique hacker qui est de dire l'information doit être libre. Et on a vu le gouvernement américain qui a imposé la coupure des vivres à Wikileaks en fermant les comptes de Paypal, de Visa, Mastercard qui permettaient d'alimenter Wikileaks. C'était la grande opération non officielle des Etats-Unis contre Wikileaks. On ne peut pas les attaquer officiellement parce qu'ils divulguent de l'information et même c'est le premier amendement des Etats-Unis donc la liberté d'information donc on ne peut pas les attaquer là-dessus mais on va faire pression sur Visa, sur Mastercard, sur Paypal, sur Bank of America et même sur une banque suisse qui je ne sais même plus le nom. C'est Post-Bank ? Post-Finance ? Post-Finance. Post-Finance. Pour qu'ils bloquent, on coupe le nerf de la guerre en fait, on coupe l'argent. Oui c'est vrai alors que pourtant aux Etats-Unis il y a une vraie tradition de ce qu'on appelle les whistleblowers qui sont ces personnes qui vont faire fuiter des informations et il y a même une protection de ces personnes-là en disant que c'est quelque part sain au sein d'une démocratie qu'il y ait des gens qui faillent fuiter des informations. Et donc Anonymous s'est mobilisé Wikileaks et à mener des attaques qui étaient sans précédent jusqu'alors c'est-à-dire des attaques par déni de service qui sont concrètement on se met à plusieurs on se dit tel site on va le bombarder d'informations de requêtes et donc le site devient indisponible pour les autres personnes qui voudraient le consulter. Ça c'est ce qu'on appelle une attaque DDOS et ce que certains comparent à des sit-in en ligne puisqu'il n'y a pas de destruction de données il n'y a pas de piratage ou de hacking au sens complexe du terme. Oui et donc là c'est l'action d'envergure où finalement Anonymous change de niveau on rentre dans l'action politique on n'est plus simplement contre une église une associée enfin l'église de Scientologie on rentre dans le débat politique mondial en fait. Ce qui change effectivement à ce moment-là c'est que ça devient beaucoup plus visible et cette bannière dont on parlait devient beaucoup plus populaire aussi et c'est ce qu'on a vu en fait dans toute l'année qui a suivi en 2011 on a vu qu'Anonymous et c'est rigolo d'ailleurs qu'ensuite on le voit avec Patrick Sébastien parce que c'est cette dimension populaire qui est devenue importante c'est-à-dire que cette bannière elle est devenue revendiquée par de plus en plus de personnes pour des combats souvent assez différents mais qui ont en commun cette notion de soit liberté du réseau liberté de la circulation de l'information ou neutralité du réseau enfin toutes ces choses qui sortent de l'éthique hacker et qui sont essentielles à Internet. Oui parce qu'autant de la Scientologie il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y intéressait autant Wikileaks c'est Julian Assange ça a fédéré beaucoup de sympathies quand même. Complètement et on le voit d'autant plus maintenant avec l'affaire de Mega Upload où finalement ce n'est pas tant comme pouvait le dire Zemmour et Nolo la défense de Kim Dotcom qui était importante mais plutôt la capacité qu'ont eu les Etats-Unis à couper toujours au lendemain et dans le monde entier 4% du trafic mondial. Oui c'est ça et donc du coup c'est vrai que là on passe un niveau supérieur vis-à-vis de Wikileaks encore parce que Mega Upload là on touche tous les fans de séries américaines les gens qui allaient chercher leur MP3 enfin on touche finalement le très 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 grand public et donc là Anonymous arrive vraiment sur le devant de la scène ça devient l'objet médiatique incontournable et en même temps un objet médiatique incroyablement complexe à définir en lui-même on va juste écouter un extrait c'est une vidéo postée en janvier 2012 donc après l'épisode Mega Upload d'un groupe Anonymous français qui explique comment rejoindre Anonymous parce que c'est la grande question c'est un mouvement mais c'est pas un mouvement en même temps comment rejoindre Anonymous vous voulez joindre Anonymous vous ne pouvez pas joindre Anonymous personne ne peut rejoindre Anonymous Anonymous n'est pas une organisation ce n'est pas un club une partie ou même un mouvement il n'y a aucune charte aucun manifeste aucun frais d'adhésion Anonymous a pas de leader pas de gourou pas des idéologues en fait Anonymous n'est même pas une idéologie déterminée tout ce que nous sommes à les personnes qui voyagent sur une courte distance ainsi que tout comme les navetteurs qui se rencontrent dans un bus ou un tram pour une brève période de temps nous avons le même parcours partage un objectif commun le but ou la version et sur ce voyage ensemble on peut changer le monde alors voilà c'est le discours alors la voix synthétique a des limites des fois on a un peu de mal à comprendre ils vont peut-être faire progresser cette technologie ouais je pense que peut-être l'effet de bord l'effet de bord d'Anonymous c'est faire progresser et non parce que moi ce que j'adore c'est quand ils disent tweeter et fastbook ça c'est pas mal donc c'est un objet c'est un objet très très complexe à définir Anonymous dans votre livre vous parlez d'une bannière en fait c'est rien d'autre alors ce que ce que l'on peut aussi utiliser pour définir cette bannière c'est peut-être la manière dont se définissent eux-mêmes les Anonymous il y a une image qui est assez jolie qu'ils utilisent c'est de dire qu'il s'agit d'une sorte de vol d'oiseau et donc en fait on peut considérer chaque Anonymous comme étant un oiseau composant ce vol on ne sait pas exactement vers où il va mais en tout cas on a l'impression qu'il suit une direction on peut s'y connecter ou s'en déconnecter sans qu'il y ait de droit d'entrée ou de carte de membre et les opérations se font parce que parce que le groupe se met d'accord à un instant donné sur ce qu'il y a à faire et un point important c'est lié à cette éthique à coeur et au mouvement à coeur qui a précédé Anonymous c'est l'importance du faire sur le fait de penser de réfléchir de discuter le point principal c'est faire c'est agir en fait c'est ça qui définit finalement un Anonymous tout à fait ce qu'on essaie d'expliquer dans le livre c'est qu'effectivement Anonymous c'est pas une génération spontanée c'est-à-dire que c'est pas arrivé en 2008 ou en 2006 il y a eu plein de choses avant il y a eu même des activistes en ligne qui faisaient des choses comme des attaques de déni de service dans les années 90 lors du sommet de Seattle par exemple on avait des alter mondialistes qui faisaient un peu la même chose en termes de moyens qu'Anonymous et puis concernant l'éthique à coeur il y a effectivement cette notion qu'on appelle la duocratie qui est en fait l'organisation par ce qu'ils font et donc finalement c'est plutôt non celui qui est le représentant de d'autres personnes celui qui va prendre la parole plus fort que d'autres mais simplement ceux qui font parfois un peu comme dans un jeu vidéo c'est le premier qui tire qui gagne et puis voilà donc c'est le premier qui lance l'opération qui va du coup être à l'origine d'une opération c'est aussi pour ça que les représentants ne sont pas ceux qu'on retrouve sur les plateaux télé chez Zemmour justement disons que ces personnes là ne sont pas du tout des représentants par définition il n'y en a pas ce sont des gens qui représentent au mieux eux-mêmes et qui après ont une idée de ce que peut être Anonymous qui est la leur Alors ce qui est marrant c'est que ça a assez mal pris enfin ça s'est assez mal passé chez ceux qui se revendiquent Anonymous ces histoires de plateaux dernièrement ils ont publié plusieurs communiqués l'un pour dire que tous ceux qui se présentaient comme Anonymous à la télé n'étaient pas légitimes et c'était pas à eux de parler il n'y avait pas de porte-parole et après il y a eu un deuxième communiqué où ils se sont mis d'accord pour créer le PIRCCM qui est le protocole d'interview à réponse collective et de communication vers les médias et qui va être maintenant la manière officielle d'interviewer les Anonymous c'est à dire qu'on ne les interview que de manière collective sur IRC donc par chat comme a fait Radio France.fr le week-end dernier il faut qu'ils soient tous là en même temps qu'ils se mettent d'accord sur la réponse qu'ils vont donner du coup ça donne un peu plus un communiqué de presse qu'une interview et ça ne se fait plus jamais tout seul et en même temps quelle validité a un protocole pour Anonymous finalement vu que ce n'est qu'une bannière aucun Anonymous n'a d'obligation de suivre ce protocole d'interview c'est un des éléments très complexes de la bannière Anonymous c'est finalement à partir du moment où tout le monde peut se revendiquer à un moment T Anonymous qui même même ceux qui sans doute de manière très légitime parce qu'on parle là de canaux IRC c'est l'endroit où il y a les grandes discussions en temps réel c'est le d'Anonymous même si on va s'en sortir c'est dur médiatiquement d'ailleurs c'est le piège dans lequel les médias tombent systématiquement parce qu'il y a notamment à la télé à la radio et même dans la presse écrite il y a cette tendance à vouloir avoir une personne qui parle au nom d'eux et là du coup c'est l'inverse c'est la masse qui souhaite parler et la personne qui parle se décrédibilise d'office c'est ça le prisme en fait d'analyse il est souvent ancien c'est à dire que on a besoin les médias ou même les analystes ont besoin d'une organisation d'un porte-parole des gens avec qui parler des gens avec qui négocient aussi parfois et c'est pour ça qu'Anonymous c'est assez insaisissable et agit un peu comme un contre-pouvoir par rapport à plein de structures c'est ça qui est assez fascinant et c'est ça qu'on retrouve par exemple dans des interventions de Christophe Barbier récemment de l'Express où ils disaient oui mais vous êtes sympas les Anonymous généralement vous êtes des gentils etc mais il nous faudrait quelqu'un avec qui discuter il faut devenir une organisation et finalement le nom même en fait c'est ça qui est formidable c'est le symbole du masque et le nom Anonymous protège la bannière contre un détournement de cette même bannière c'est assez dingue d'avoir un truc auto-protecteur de cette façon là et c'est la notion de l'anonymat en fait qui est extrêmement intéressante et qui est pour revenir à Wikileaks un petit peu la même chose quand on parlait des whistleblowers ou des personnes comme le Bradley Manning qui a fait fuiter une vidéo en fait il l'a fait en sachant que il l'a fait vraiment moralement je pense qu'il avait vraiment envie de lancer ces informations qui pour lui étaient scandaleuses mais il a pu le faire sous couvert de l'anonymat jusqu'en certaine mesure puisqu'il a été attrapé mais ce que propose Wikipédia c'est aussi ça c'est à dire Wikileaks c'est cette notion d'anonymat qui protège aussi des citoyens face à des structures qui sont parfois trop imposantes par rapport aux secrets qu'elles peuvent garder et donc voilà cet anonymat il y a une réflexion d'un des un concept d'un des hackers un peu légendaires Hakim Bey qui avait fait la zone d'autonomie temporaire la TAS et finalement Anonymous la zone d'autonomie temporaire c'est on peut être autonome de façon temporaire parce qu'à partir du moment où on est intégré quelque part la zone d'autonomie se dissout d'elle-même donc en fait c'est l'éthique pirate des débuts et finalement Anonymous est-ce qu'on n'est pas dans une zone d'autonomie qui ne devient plus temporaire à ce moment-là ? Est-ce qu'elle n'est pas c'est une zone d'autonomie comme ça du discours qui peut durer dans le temps ? Alors c'est une zone d'autonomie temporaire en tout cas aussi pour les individus enfin je pense qu'elle est temporaire pour les individus et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que finalement elle crée un espace de liberté peut-être plus large effectivement mais pour chaque individu c'est la possibilité de se rattacher à cette bannière et de dire de cette façon-là moi je rentre chez moi je suis un banquier je suis un employé de bureau je suis un étudiant et je peux revendiquer des choses avec cette bannière et c'est là où on sent que ça modifie les lignes puisqu'on se dit oui en fait finalement tout le monde peut se revendiquer de cette bannière tout le monde peut commencer à revendiquer des choses sans que ce soit bien identifié que ce soit dans les structures que l'on connaît classiques avec lesquelles on peut négocier Donc on va écouter juste un parce qu'on a parlé du masque on a parlé de l'anonymat et puis il y a les catchphrases les phrases mythiques qui concluent toutes les interventions d'Anonymous Nous sommes Anonymous Nous sommes Légion Nous ne pardonnons pas Nous n'oublions pas Attendez-nous Voilà c'était Donc merci Merci Nicolas d'avoir un peu éclairé tout le monde même nous et on voit même que même si on s'intéresse au sujet on dérape tout le temps C'est par nature insaisissable On parle de mouvements d'organisations sans même s'en rendre compte alors que ça ne correspond pas On va passer à la minute même donc pour ceux qui se souviennent on essaye de décrypter des mèmes on ne va pas redéfinir ce que c'est à chaque fois et là c'est un mème qui a pris son envolée en tout cas le 11 novembre dernier date de sortie d'un des jeux majeurs de 2011 Skyrim et le premier en fait ça a été une génération spontanée parce que c'est un univers énorme je ne vais pas vous faire la définition de Skyrim c'est un grand jeu de rôle avec un univers très vaste une mythologie aussi propre parce que c'est le cinquième épisode des Elder Scrolls et là en fait un des points assez étranges c'est qu'on croise plein de gardes de villes dans les différentes villes du monde de Skyrim et ils nous font tous la même remarque Alors j'étais un aventurier comme vous mais j'ai pris une flèche dans le genou Il y a un serial killer spécialiste des flèches dans le genou qui trêve dans le jeu Voilà c'est ça et puis il y a un gros problème d'armure dans le genou ils n'ont pas les bonnes armures et donc en fait c'était c'est une sorte de blague comme ça où tous les gardes de toutes les villes de Skyrim ont pris des flèches dans le genou et c'est pour ça qu'ils ne sont plus des aventuriers et ça a fait rire évidemment alors c'est une blague assumée de la part de Bethesda donc les développeurs de Skyrim mais c'est quelque chose qui a commencé à prendre dès la sortie du jeu dès le jour de la sortie du jeu dont le 11 novembre c'est sur les forums de GameSafeAQ qui est le grand site de Solus du jeu c'est un peu un incontournable quand on est bloqué dans un jeu on va sur GameSafeAQ ou alors on est très courageux et puis on persévère oulala moi je ne vais jamais sur GameSafeAQ vous comprenez et en fait le 18 novembre phase obligatoire du même ça atterrit sur Reddit et là ça devient la catastrophe et ça devient le mouvement et en fait ça devient un même là où il commence à y avoir pas mal d'images c'est I used to be n'importe quoi then I took an arrow in the knee et alors je me suis pris une flèche dans le genou c'est avec on retrouve le Joker avant j'ai été un vilain comme toi et puis je me suis pris une flèche dans le genou avant on faisait la saison 2 du podcast et puis ensuite on s'est pris une flèche dans le genou exactement c'est ça c'est l'idée alors ce qui est intéressant aussi avec ce même c'est on retrouve le côté élitiste des geeks et des gamers des hardcore gamers ce qui fait que ça les fait marrer le coup de la flèche dans le genou et arrive un moment très très vite où vu que c'est un truc plutôt drôle ça se diffuse sur le net et puis ah non mais non c'est plus drôle vu que tout le monde en rigole ça se diffuse même dans la vraie vie il y a des t-shirts voilà il y a des t-shirts et en fait on retrouve le même mouvement qu'il y avait eu avec The Cake is a Lie qui était la grande catchphrase de Portal qui était aussi un jeu mythique du côté de chez Valve cette fois-ci et The Cake is a Lie ça a fait marrer tout le monde ça a fait marrer les gamers et le moment où ça a commencé à se diffuser sur le net il y a toute une frange élitiste qui a dit non mais t'es trop naze The Cake is a Lie il s'est déjà passé c'est old oh là là c'est old ça va plus le coup alors la spécificité de Skyrim aussi c'est d'avoir balancé d'autres choses et avec une énergie un peu spécifique c'est le Fous Roda oui je sais je sais Fous Roda je fais pas mal parce qu'il me l'a déjà expliqué le truc hier et puis il avait l'impression il disait qu'il se sentait con en expliquant pourquoi Fous Roda c'était vachement important ouais voilà le Fous Roda c'est vrai que là on ne visait pas trop bah alors on va l'écouter voilà ce que ça donne et pour ceux qui ont les images pour ceux qui ont les images ça a été le premier même par rapport à ça parce que la bande-son c'est la bande-son du trailer officiel qui a atterri en février 2011 sur le net donc plus de 6 mois avant la sortie du jeu et donc on avait la première apparition de ce Cri de ce Fous Roda qui est en fait un Cri magique qui est le point commun entre les fils du dragon bon je vais pas vous faire un truc de la mythologie Skyrim bref on a 3 niveaux de Cri on a le Fous on a le Ro et on a le Da et on peut les combiner pour faire un Fous Roda qui est un Cri super puissant qui envoie les ennemis dans les airs bref ça a fait marrer tout le monde et donc les gens hurlent ça dans la rue maintenant c'est ça ? bah presque 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 en fait bien avant la sortie du jeu le 15 septembre on a eu la vidéo donc ceux qui ont la vidéo viennent de voir c'est finalement on prend le trailer et au Fous Roda on fait chuter quelqu'un donc on prend une vidéo sur internet de quelqu'un qui se pète la gueule là pour le coup c'était une nana sur un fauteuil à roulettes il ne faut pas se mettre debout sur un fauteuil à roulettes on a une tendance à se péter la gueule et on a plusieurs variations alors évidemment ceux qui nous écoutent seulement n'auront pas toutes les visions vidéo et on écoute une vision assez violente du Fous Roda alors voilà là il s'est pris un canon à air ou quelque chose dans le genre qu'il a projeté contre une étagère voilà et la dernière alors là je ne vais pas décrire parce que regarder les vidéos c'est sur la page sur ecran.fr où on mettra les liens vers les vidéos donc voilà le Fous Roda est un cri qui fait tomber tout le monde et c'est aussi devenu alors il y a plein de choses sur Skyrim on aurait pu passer une émission entière de minutes même sur Skyrim parce qu'il y a énormément de choses des cris magiques qui font tomber les gens voilà non j'ai été ridicule c'est ça ok ok c'est assez malin de leur part d'un point de vue médiatique etc ah oui non mais c'est vrai et pour le coup Skyrim étant arrivé fin novembre a eu tous les prix des meilleurs jeux 2011 partout si vous ne connaissez pas c'est un vrai puits sans fond de temps perdu à visiter le monde en tout cas c'est un jeu passionnant où on crie des cris du dragon qui font Fouseroda voilà 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 on va passer au chronophage on garde les mêmes rubriques et cette fois-ci un chronophage musical où on va reprendre voilà on va composer des musiques c'est ça l'idée on écoute un peu d'abord on écoute un peu d'abord alors voilà on n'a pas l'air moins ridicule que pour Skyrim non on n'a pas l'air moins ridicule c'est un jeu très spécial d'un genre que je n'avais jamais vu avant qui combine un petit peu tout qui combine le point and click puisque d'abord on est dans une pièce un petit peu un grenier mystérieux et merveilleux avec plein de trésors il faut cliquer un petit peu partout au pif pour moi je ne sais pas s'il y a une logique pour trouver des objets et des je n'ai pas compris l'histoire mais c'est une histoire de grand-père une histoire de grenier magique une fois qu'on a récupéré différents éléments tout d'un coup il y a un livre qui s'ouvre et qui nous propose de composer une musique avec les petits bouts qu'on a récupérés et alors là c'est un combo entre Tetris le Sudoku et la composition musicale le multipiste musicale le multipiste musicale en fait il faut remettre des petites formes de Tetris dans un carré en faisant de sorte que les pistes se superposent sur les petites pièces et des symboles de différentes couleurs chaque couleur représente une piste je suis bien content de devoir galérer après mon Fous Roda c'est là qu'il crie Fous Roda à ce moment-là c'est quand tu n'y arrives pas quand tu as fini quand tu as enfin la musique tu cries Fous Roda bref il faut remettre les pistes de façon à ce que ça soit dans l'ordre il n'y a qu'un seul morceau qui est composable il n'y a qu'une seule solution mais tu l'entends en général c'est des mélodies connues donc tu te débrouilles pour refaire la ligne mélodique au dessus et ensuite selon leur forme les pièces posent certains éléments de la basse donc tu remets les autres par rapport à ça et comme c'est le Sudoku en même temps tu sais qu'il ne peut y avoir qu'une seule pièce dans chaque ligne et dans chaque colonne et puis tu finis par comprendre et puis on a le droit à la version multipiste c'est très laid ouais en fait vous l'avez compris on n'y joue pas pour la qualité musicale mais pour le challenge de reconstruire les différentes pistes donc ça s'appelle Musaïque Musaïque box Musaïque box et c'est à retrouver sur la rubrique chronophage d'écran point fr oh allez on va le repasser quand même le petit anonymes qui pirate les sites du gouvernement je me désolidarise cette fois c'est le petit on est dans une autre digi j'en voilà on a on a juste envie que vous nous détestiez peut-être qu'il y a moyen de fusionner Musaïque et le petit anonymes ouais ah pas mauvaise idée non pardon mauvaise idée on va pas tenter les gens comme ça c'est une modification qui avait été annoncée déjà en septembre dernier c'est le journal de Facebook qui a été activé fin 2011 on pouvait l'activer volontairement et ce qu'on a appris récemment c'est qu'on allait tous y passer on allait tous devoir aller sur le journal sur la page la timeline de Facebook c'est quoi ça marche comment Camille ? c'est un peu une catastrophe déjà il faut le dire parce que personne n'aime la timeline en tout cas quand on écoute les gens c'est trop nu je passerai jamais à ce truc ça sert à rien on y comprend rien c'est fouillis parce qu'en fait le but c'est de réorganiser le mur Facebook selon vous avez tous déjà des amis qui sont passés à la timeline mais c'est de réorganiser le mur en deux colonnes au lieu d'une seule donc on a une frise chronologique au milieu de la page comme ça qui descend qui remonte jusqu'à la naissance de l'internaute et tous les éléments tous les statuts les photos les machins qu'on poste sur Facebook s'organisent l'un à gauche l'un à droite comme ça et ça descend comme sur un haricot magique j'aime beaucoup mon image et non mais en fait c'est plutôt classe c'est plutôt joli sauf que ça c'est assez choquant la première fois qu'on voit ça puisqu'on peut remonter directement à l'année qu'on veut et redécouvrir des trucs qu'on avait posté sur Facebook et qu'on avait complètement oublié c'est ça qui est un petit souci au moment où on choisit de passer sur Facebook sur la timeline on a 7 jours avant de la rendre publique avant que ça passe en public le fait que Facebook nous accorde 7 jours pour tout vérifier avant de le valider c'est signe qu'il y a envie sur Roger c'est qu'il y a un bug quelque part par exemple si je clique sur 2005 enfin pour les gens qui sont inscrits sur Facebook depuis 2005 il suffit d'un seul clic depuis leur journal et je remonte à tout ce qu'ils ont posté en 2005 et là apparaissent tous les statues honteux toutes les photos qu'on avait oubliées tous les groupes qu'on ne se souvenait même plus avoir rejoint et il va falloir en fait faire un énorme ménage donc moi je poste pas grand chose sur Facebook ça a été rapide mais je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir besoin de leurs 7 jours pour faire le ménage heureusement heureusement Facebook a un petit peu bien fait les choses et sur chaque élément on peut le supprimer assez rapidement on peut modifier sa visibilité tout le monde a misé leur réseau je sais pas quoi et on a même un onglet je sais plus comment ça s'appelle historique personnalisé je crois quelque chose comme ça qui est un historique entièrement privé et qui ressemble plus au mur où il y a une seule ligne par élément par statut par photo et on peut voir tout de suite avec des petits symboles si c'est public si c'est visible aux amis si ça apparaît sur le journal si ça apparaît pas sur le journal donc il faut comme vous allez devoir y passer de toute façon il faut absolument passer du temps sur cette historique personnelle et vérifier les éléments à part mais là où parce que c'est vrai parce que c'est vrai que graphiquement on peut pas trop enlever ça à Facebook on va commencer à dire du bien de Facebook ça va ouh Patrice je veille tu veilles le soucis c'est que oui pour l'instant c'est les volontaires donc je suis volontaire pour activer le journal j'ai 7 jours je choisis qu'est-ce qui va se passer parce qu'on parle de quelques semaines donc mars avril où tout le monde va passer sur le mode journal qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pas passer 7 jours qui vont pas passer 8 heures à réorganiser à réorganiser sa page il y a des gens qui comprennent toujours pas très bien comment ça marche sur Facebook enfin ils cliquent sur j'aime mais ils sont pas ils sont pas très doués en internet et quand ils vont voir ils vont même peut-être pas voir le bandeau qui leur dit vous avez 7 jours pour regarder ils vont juste dire ah tiens Facebook a changé de tête il y a un mail qui arrive avec ou quoi ? non enfin je sais pas pas à ma connaissance je pense qu'il y aura juste ce petit bandeau bleu en haut de la page et donc oui il y a plein de gens qui vont se faire avoir et donc là c'est vrai que ce qui est un peu terrifiant dans ce Facebook dans cette timeline c'est que voilà on est sur aujourd'hui 6 ans d'existence massive de Facebook il y a des gens qui étaient encore en pleine adolescence au moment où ils se sont inscrits et c'est vrai que pouvoir remonter dans les si toi aussi tu aimes ta prof de français ça va wow les photos de soirée aux yeux rouges ouais les photos de soirée aux yeux rouges ça va être ce qui est assez fou c'est que pour ceux qui assument on peut même encore en plus rajouter des éléments de avant notre inscription en Facebook déjà on peut falsifier non mais ce qui est assez nouveau et ce qui est fou c'est qu'on peut falsifier sa timeline en remontant jusqu'à l'inscription Facebook si j'ai envie de rajouter des trucs en faisant semblant que je les ai postés en 2004 je peux c'est complètement hallucinant et je peux même rajouter des trucs entre 2004 et ma naissance je peux rajouter des photos de moi quand j'avais 5 ans et je les tag enfin je les au moment où je les publie je dis publie-les dans l'année 1995 comme si je les avais postés à cette époque et après en fait on se refait un CV on refait le journal de mon enfance ou le journal de mon bébé on peut toujours hacker mais ce qui est intéressant c'est que le but de Facebook derrière c'est de devenir le centre de l'identité numérique c'est-à-dire qu'on devient Facebook c'est sa timeline Facebook c'est mon identité numérique et là elle n'est nulle part ailleurs c'est le grand challenge de Facebook on va juste évoquer très rapidement parce que ce qui va avec ça c'est ce qui arrive ce qui va arriver notamment en mai c'est-à-dire l'arrivée en bourse de Facebook là ils ont déposé ils ont déposé ils ont déposé quand ? mercredi 1er février leur dossier pour l'entrée en bourse de Facebook pour une entrée effective courant mai et là c'est valorisé entre 75 et 100 milliards de dollars c'est plus que Boeing et tout ça parce que les gens vont faire le centre névralgique de leur identité numérique et c'est ça qui est rapport et tout ça parce que ça va ouvrir énormément de portes aux publicités ciblées encore plus qu'avant oui mais quand je vois que je peux mettre maintenant un nouvel événement marquant dans ma vie dans ma timeline Facebook où je dis qu'en 2003 j'ai acheté des nouvelles lentilles de contact je suppose que dans 3 semaines je vais avoir des publicités ciblées pour des lentilles de contact dans ma colonne de droite sans blague c'est plutôt attendu mais est-ce qu'il y a un concurrent qui va réussir à un moment un copain d'avant voilà moi je m'y suis qui gère les choses qui ne part pas pas du pratique ils ont refait leur site il ne faut pas déconner avec ça l'exception culturelle française monsieur et dames c'était donc le premier épisode de la saison 3 du podcast d'Ecran.fr on a un peu changé les choses l'émission est un peu plus longue mais c'est toutes les deux semaines sur Ecran.fr et sur No Life et puis on va terminer on va terminer par une spécialité si vous nous connaissez sur le web on fait ça depuis assez souvent c'est tous les vendredis c'est ce qu'on appelle le vendredi à poils et cette fois-ci on va conclure on va conclure le podcast par ça désolé pour ceux qui n'auront que le son mais vous pouvez imaginer donc Camille je te laisse décrire non 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 je ne veux pas il n'y a rien à décrire il n'y a rien à décrire donc on vous laisse on se retrouve dans deux semaines et on vous laisse avec des poils cette fois-ci je crois que c'est une histoire de ping-pong ciao merci merci pardon merci Nicolas Danais donc auteur de Anonymous d'être venu nous parler de ces gens bizarres mais pas si lointains que sont les Anonymous merci à vous merci et à dans deux semaines au revoir merci à vous merci à vous merci à vous